Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien, donc on va regarder un peu les messages que je peux vous faire passer, donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez, donc on va voir un peu Dans le cas, on parle de personnes qui ont écouté Naï, Naïve ou naïve, on parle aussi vraiment d'un côté un peu enfant, naïve, des personnes qui ne voyent pas forcément le mal partout et on parle aussi par rapport à des liens que vous pouvez avoir, donc ça peut être dans le travail, ça peut être des amitiés, des réelles amitiés, Donc dans la vie réelle, mais ça peut être aussi des personnes que vous côtoyez sur les réseaux. Par rapport à cette situation où vous êtes naïf, que vous avez une âme d'enfant, des âmes, des âmes pures, on parle que dû à cette naïveté, cette âme pure, cette âme d'enfant. Je pense que moi, comme on me dit, vous allez être étonné, vous allez être très déçu, mais dans le côté négatif, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir. Et pour moi, concernant un lien, pour moi, ce lien va prendre fin. On parle vraiment de quelque chose qui s'arrête parce que je pense vraiment que vous allez être très étonné, vous allez être très déçu et je pense que vous allez vous éloigner de une ou plusieurs personnes dues vraiment à... à de la déception pour moi. Vous allez être très, très déçu. On parle aussi, donc là, on parle dans le professionnel, donc on parle d'argent qui va rentrer ou d'argent qui rentre. On parle de personnes qui réussissent au niveau, qui vont réussir dans leur vie professionnelle. Et on parle que par rapport à une situation, donc, ou en lien dans votre vie professionnelle, des personnes avec qui vous travaillez ou vous allez où, alors vous allez travailler. Ça peut être aussi, attention, un lien avec des amitiés, donc ou professionnels ou pas professionnels. Ça peut être les deux, même. Il y a des liens qui s'arrêtent. Il y a quelque chose qui va prendre fin. D'accord ? Il y a des papiers aussi. Il y a des papiers aussi qui vont arriver liés à votre vie professionnelle, à des démarches que vous allez faire administratives liées à votre vie professionnelle. J'ai l'impression que je vous vois un peu aussi concernant la vie professionnelle, mais concernant aussi des personnes que vous pouvez avoir hors travail, comme si vous étiez au milieu d'un chemin. Et je vous vois assez contrarié par rapport à des choses qu'ils ne vont pas vous faire. On parle de votre stabilité. Si vous étiez vraiment le pilier, le pilier de votre famille, le pilier dans votre vie professionnelle, vous êtes ancré, vous êtes bien posé. Et je vous vois qu'à un moment donné, ça a déjà commencé, vous allez vraiment réfléchir. Je vois des liens qui s'arrêtent dans le travail ou dans le privé. Concernant votre évolution de vie pro, mais personnelle. J'ai une décision. J'ai une décision qui va arriver. C'est une décision assez tranchante professionnellement, mais pas cura. On va regarder. Soit des échanges, des conversations, ou une des. Concernant ces conversations, où il y a vraiment de toute façon beaucoup de... C'est des conversations sur quelqu'un où c'est plutôt mauvais. C'est des échanges négatifs sur une personne. Il y a beaucoup de blabla. On parle aussi que par rapport à ces conversations, c'est toujours des choses qui arrivent. On n'attend pas, quoi. Ça arrive, ça vous tombe comme le cheveu. Ça va vous tomber comme le cheveu, en fait, sur la soupe. D'accord ? On parle aussi que ces conversations, pour moi, c'est sur la stabilité d'une personne. Donc, la stabilité d'une personne. Ça peut être aussi sur une famille. Il y a aussi... J'ai l'impression que je vois une personne qui doit parler à une ou plusieurs personnes, de quelqu'un d'autre. sur un attachement que l'on peut avoir avec une personne. Je vois quelqu'un qui a un attachement à quelqu'un et qui parle d'une autre personne et de sa famille. C'est très négatif. C'est très, très négatif. Il y a... Il y a quelque chose aussi de vicieux dans la communication. Cette personne peut venir vous parler à vous aussi. Il y a quelque chose de très vicieux. J'ai vraiment le serpent sur une famille, sur une personne. Il y a une histoire aussi... Il y a quelque chose de très, très d'un mauvais oeil par rapport à du financier. Donc, pour moi, voilà. Je vois aussi qu'on va... Il y a quelqu'un qui... qui étudie quelque chose, qui cherche des choses. Voilà. Ça farfouille, ça fouine, ça va chercher. Il y a vraiment ce truc de... vraiment un esprit très négatif. Il y a vraiment une très mauvaise énergie. Il y a vraiment une mauvaise énergie. Beaucoup de négativité. Ça a un impact aussi au niveau de l'énergie sur ces personnes. On a des mauvaises pensées au niveau d'un attachement. Pour moi, il n'y a pas de sincérité. Voilà. Il n'y a aucune sincérité, aucune loyauté pour quelqu'un. Ce n'est vraiment pas des personnes loyales, intègres, fidèles. C'est plutôt très mauvais, en fait. Du coup, j'ai comme s'il arrivait une décision due vraiment à des esprits assez négatifs. Je vois une décision tranchante. Vous n'allez plus supporter tout ça. Il y a une décision assez tranchante et irréversible sur des une ou plusieurs personnes qui ne sont pas loyales et fidèles à vous. Donc, voilà. On parle en plus que ça va arriver subitement. Donc, voilà. J'ai un cadeau aussi. Un cadeau qui va arriver pour une personne. Mais pour moi, c'est pas... Si on vous propose un cadeau ou de vous faire un cadeau, pour moi, c'est pas fait avec le cœur. Voilà. Ça ne sera pas fait avec le cœur. D'accord ? D'ailleurs, concernant des cadeaux ou un cadeau, je vois des personnes qui vont... qui vont prendre des décisions concernant des choses qu'on peut vous offrir, vous donner, des choses comme ça. Je vois vraiment la décision concernant cela. Pour moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et vous allez prendre une décision par rapport à des cadeaux ou des choses que l'on peut vous donner. D'accord ? Il y a quelque chose aussi qui va changer concernant des cadeaux ou un cadeau. On va vraiment qu'on prend une décision. D'accord ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas plaire. Je vois des choses qui vont changer. Je vois des personnes qui vont prendre une décision par rapport à quelque chose qu'on ne va pas apprécier. Ça peut être même pas doux. Ça peut être une mauvaise surprise. Mais je vois vraiment une décision par rapport à tout ça dans une famille. Je vois une famille qui prendra une décision. Il y a... Ouais. Il y a... Il y a énormément de peine par rapport à tout ça. C'est vraiment des épreuves. C'est lourd. C'est pesant. On porte sa croix ou on porte son fardeau par beaucoup de négativité. On parle aussi de personnes qui ne vont pas comprendre. Qui ne vont pas comprendre pourquoi autant de négativité sur eux. Pourquoi autant de jalousie ? Pourquoi autant de mauvaises pensées en lien avec de l'argent ? Et on parle d'épreuves par rapport à tout ça. On parle d'esprit embrouillé, d'esprit perturbé. On parle qu'il y a une situation par rapport à des épreuves, des choses, des cadeaux. Mais il y a beaucoup de négativité par rapport à tout ça. On parle de la fin de cette situation qui arrivera. on parle plutôt de chance dans votre vie, des belles opportunités par rapport à des décisions que vous allez prendre. On parle d'une chance aussi sur une chance et des opportunités pour vous par rapport à des décisions que vous allez prendre. J'ai l'impression qu'on va étudier quelque chose. Vous allez vous informer. j'ai l'impression qu'au début on va être fracassé, un peu embrouillé. On ne sait pas trop où ça va mener ces démarches. Il y a une décision une fois que vous aurez trouvé exactement ce que vous voulez faire parce que pour moi il y aura des recherches et du coup il y a une décision par rapport à tout ça. vous avez de la chance des bonnes opportunités aussi financières professionnelles il y a des choses que vous n'allez pas comprendre ça va vous faire de la peine vous allez avoir vraiment l'esprit embrouillé on parle que c'est passager j'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un de jeune qui attend des nouvelles il y a un courrier on ne sait pas trop encore on attend un courrier pour moi c'est une réponse ça peut être un crédit ou un remboursement d'une somme d'argent j'ai l'impression qu'il y a quelque chose on est très contrarié par rapport à ça on ne pense pas du bon par rapport à un organisme d'accord on parle aussi d'une situation ou par rapport à à des projets des changements de vie on parle d'une situation qui est retardée qui est bloquée qui est bloquée des choses qui sont vraiment longues à se faire dans votre vie on parle d'une situation pour moi qui va prendre fin j'ai l'impression que il y a une personne ou des personnes qui se croient très très puissantes ou puissantes pouvoir bloquer et retarder les projets d'une personne il y a un lien un attachement par rapport à cette personne qui pense avoir une supériorité face à une personne pour pouvoir bloquer cette personne retarder cette personne dans sa vie et puis dans ses projets d'accord j'ai l'impression aussi je vous parle que pour moi il y a quelqu'un qui fait beaucoup de commérage de blabla on parle de projet de quelqu'un d'accord on a beaucoup de négativité dans les projets par rapport à cette personne voilà d'ailleurs je vois des décisions par rapport à ça moi j'ai l'impression qu'on veut on veut retarder on veut bloquer une personne dans tous ses projets dans tous ses projets ça peut être du professionnel ça peut être sur votre vie sentimentale comme si on voulait manger le fromage de quelqu'un faire perdre de l'argent à une personne retarder cette personne on voit tout négativement par rapport à cette personne vous voyez tous les projets de vie de cette personne on voit très négatif ok d'accord on veut faire vraiment perdre de l'argent voilà dans tous ses projets on veut perdre on veut vraiment faire perdre de l'argent sur un domicile d'accord on veut on veut on veut grignoter ce qu'a cette personne voilà il y a de très mauvaises pensées sur un domicile on parle aussi de manipulation sur un foyer par rapport aussi à de l'argent dans une famille ça peut être un couple mais voilà il y a vraiment ce truc du serpent en tête sur des domiciles et on veut embrouiller l'esprit de certaines personnes je vois que cette personne donc un homme une femme par rapport au fait qu'on veut on veut retarder on veut bloquer cette femme ou cet homme dans ses projets de vie dans la famille ses transactions professionnelles familial quelqu'un qui pense je vous le dis ça peut être une ça peut être des qui pensent être Dieu le mère qui pensent être personne c'est comme une ou des mais qui pensent être je suis je suis on est les rois ou on est les reines vous voyez bon c'est vraiment ce truc vous voyez et comme si on voulait bloquer tous les projets de vie les retarder faire perdre de l'argent vous voyez et et on parle vraiment que ça contrarie quoi ça contrarie voilà et à la limite parce qu'on parle de quelque chose qui va prendre fin j'ai l'impression que que tous les projets en fait de vie de ces personnes contrarient Dieu le mère voilà Dieu le mère où ils se prennent voilà une des personnes voilà ça contrarie et ça ne plaît pas du tout d'accord donc là j'ai j'ai un homme j'ai une femme on parle d'amour on parle de sentiments on parle d'un homme d'un homme de coeur on parle d'une rencontre on parle de quelque chose de frais d'amour de fraîcheur il y a il y a de beaux sentiments par rapport à tout ça donc là par rapport à ces blocages c'est comme si on n'aimait pas en fait comme si on n'aimait pas et bien on parle que ces personnes si vous voulez ont du soleil dans leur vie ou vont avoir du soleil de l'abondance de la réussite et ça ne plaît pas ça ne plaît pas ou ça ne va plaire ça ne va pas plaire du coup on parle d'une situation où on essaye de bloquer de retarder la réussite de certaines personnes voilà ça ne plaît pas d'accord du coup on parle d'une d'une situation quant à ces retards ces blocages dans les projets de certaines personnes professionnelles domicile bon bref il y a on parle de soleil de toute façon pour vous on parle de réussite dans vos projets j'ai l'impression aussi que par rapport à cela on parle d'ouverture de toute façon par rapport à vos projets d'ouverture de solutions que l'on va trouver donc pour moi voilà si professionnellement ça marche pour vous ça va continuer je ne vois pas je ne vois pas qu'on va arriver à vous bloquer parce qu'on parle de ça on parle de soleil malgré tout ça pour moi pouvoir avancer dans vos projets concernant ces personnes là où il y a des personnes qui blabla qui colportent des choses sur vous en plus c'est comme si je parlais qu'à chaque fois une ou plusieurs personnes comme s'ils parlaient et qu'à chaque fois ils prenaient des décisions vous voyez des décisions et puis ça parle c'est très négatif ils prennent à chaque fois des décisions comme s'ils faisaient des projets par rapport à des choses pas très bonnes pour une ou plusieurs personnes j'ai l'impression qu'il va avoir une décision un projet comme si il allait avoir un changement ou une décision il y a quelque chose qui va changer quelque chose qui va changer oh qu'il est d'accord il y a vraiment ce truc de dans le travail il y a vraiment les ruses vraiment c'est méfiez-vous il y a il y a des grosses ruses on parle de méfiance dans la vie professionnelle il y a des grosses ruses des renards ou des renardes voilà on parle aussi comme si on allait essayer quelqu'un qui est mauvais ou mauvaise très ruse comme si on allait aussi essayer de trouver une solution par rapport à des choses pas trop sympathiques sur des personnes faites attention on parle que c'est uniquement à but financier d'accord je vois que vous allez énormément me chier vous avez des rêves des choses qui vous tiennent à coeur professionnellement mais aussi familialement ces personnes aussi mais il n'y a pas il n'y a pas la loyauté il n'y a que des ruses on parle d'esprit embrouillé ouais c'est vraiment mon niveau pro c'est dans le travail ça peut être même sur les réseaux sociaux donc je vois vraiment que vous allez couper un ou plusieurs liens tu as des ruses et des fourberies ouais on parle vraiment de la fin d'un lien de certains liens ça peut être une femme mais bon ça peut être un homme aussi ça peut être une femme une femme qui a un enfant peu importe l'âge d'accord il y a quelque chose qui s'arrête une femme ou un homme il y a un lien qui s'arrête on est dans le travail ça peut être même comme ça on est amical mais il y a quelque chose de très mauvais il y a beaucoup de ruses il y a quelque chose comme tu en faisais un deuil sur une situation quelqu'un pour moi qui a un ou des enfants on parle de quelqu'un qui est isolé qui est plutôt renfermé c'est quelqu'un pour moi qui réussit dans sa vie professionnelle il y a de la jalousie c'est quelqu'un qui est complètement perdu dans sa vie quelqu'un je vois quelqu'un de très remonté de très contrarié d'accord moi je vois que c'est comme si on parle de personnes qui vont aller dans une réussite dans leur vie professionnelle ça peut être aussi dans le sentiment ça peut être mais c'est comme si on essayait ou qu'on allait essayer de vous ralentir dans votre vie essayez de vous ralentir dans votre vie de trouver toujours un problème des querelles des disputes vous voyez bon tout ça parce que ben vous vous évoluez parce que vous c'est pas votre faute mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise parce que vous ben ça marche je sais pas ça gêne pour moi ça gêne d'ailleurs on parle de quelque chose de nouvelle de nouvelle on parle d'un cadeau mais une mauvaise surprise on va essayer de vous retarder de vous retarder dans vos projets il y a il y a il y a quelqu'un qui pense avoir le pouvoir de le faire il y a quelque chose il y a de l'argent il y a quelque chose qui va prendre fin on parle de soleil dans votre vie vous allez avancer on parle de réussite mais on va essayer pour moi comme si encore de vous ralentir des querelles des batailles vous voyez bon tout ça il y a de l'argent d'accord là on parle d'un ami ou d'une amie d'accord pour moi c'est pas un ami ou une amie d'accord pour moi cette personne parle à d'autres personnes d'accord et pour moi on essaye de ralentir quelque chose voilà d'accord on essaye de ralentir quelqu'un au niveau professionnel d'accord il y a vraiment ce truc de ruse sur quelqu'un sur des personnes dans le travail d'accord c'est quelqu'un qui sentimentalement je vois qu'une cette personne ça ne va pas dans sa vie amoureuse ou amoureux si c'est un homme dans sa vie amoureuse il y a une énorme lenteur je pense que sentimentalement il y a il y a il va y avoir ou il y a eu des querelles amoureuses ou amoureux des disputes des choses assez voilà compliquées et aussi sur cette personne des disputes liées à de l'argent mais sur une histoire amoureuse il y a quelqu'un qui a un problème dans sa vie sentimentale une histoire d'argent mais il y a l'amour sentimentalement on parle par rapport à un ami ou une amie il y a vraiment une lenteur en amour on parle d'une décision sentimentale au niveau évolution amour on parle de quelque chose qui contrarie je vois pas je vois pas d'engagement sur quelque chose d'évolutif pour cette personne j'ai l'impression que cette personne est contrariée dans sa vie amoureuse aussi un homme une femme il n'y a pas la stabilité sentimentale une grosse lenteur on est le pilier on est le pilier du domicile mais pour moi ces personnes sont célibataires on est très frustré dans sa vie dû à l'amour j'ai l'impression qu'au niveau professionnel par rapport à un contrat on parle d'une lenteur une lenteur il y aura aussi une décision professionnelle pour pouvoir évoluer donc voilà donc voilà donc voilà donc je vous fais de gros 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 et je vous dis à bientôt bye bye bye